Bonjour le frère et soeur, bienvenue sur C'est Paul. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Vous allez écouter les tomois de quelqu'un, ça risque de vous détenir. Ha ! Je vais vous expliquer comment il a rencontré des amis. Des amis à l'école. Mais je ne savais pas que ces amis étaient des ritualistes. Ha ! Mais quelque chose va se passer. Bon, comme tous les jeunes, chacun a toujours un groupe avec qui on s'amuse, on cause bien. Je suis un temps, il y a deux gars qui étaient dans ma salle de classe, les amis avec qui on jouait bien le ballon, vu que j'aimais bien le sport. Les gars m'ont approché, ils m'ont fait part du genre, si vous voulez faire partie de leur groupe. J'ai demandé à quoi consistait le groupe. Ils m'ont fait comprendre que non, c'est un groupe du genre. On organisait les championnats, on jouait contre les lycées. J'ai dit ok, il n'y a pas de soucis, si c'est juste pour le ballon, moi je suis d'accord. C'est comme ça qu'on a échangé les contacts, on s'amusait bien. Une semaine après, l'un des gars m'écrit en me faisant comprendre que bon gars, il y a une petite soirée aujourd'hui, tu vas sortir. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de soucis. J'arrive, les gars ont joué sale VIP dans un snap. On a commencé à bien s'amuser, tout, 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 tout. C'est comme ça que tout allait bien. Le lendemain à l'école, j'étais devenu le gars quoi. A chaque fois qu'on partait à la cantine, ce sont eux qui me donnent à manger, ce sont eux qui me géraient. Bon, je me sentais un peu bizarre parce qu'à chaque fois, on partait toujours et ce sont eux qui me gèrent. Bon, moi j'avais 500 francs par jour. Et dans les 500, il fallait que je paye le transport aller-retour. Et mon transport aller-retour, c'était 300 francs. Donc du coup, quand ils voulaient garder de l'argent, je payais plutôt l'aller. Mais le retour, je marchais à pied pour entrer. Mais je me vois toujours en train d'être derrière les gens qui me nourrissent. J'ai tenté de réfléchir. Mais comment je vais un jour impressionner ces gars ? Je me suis sacrifié un jour. Je suis rentré à la maison. J'ai demandé à papa que, bon, dorénavant, je vais mon an de la semaine. Et on a coupé l'India samedi et mon an de la semaine. Il a dit d'accord. C'est comme ça qu'ils retient 3 milliers. Ils me donnent. La semaine qui venait, j'ai dit aux gars que, bon, les gars, on part à la cantine du sement qu'ils gèrent. Je t'assure, quand nous sommes arrivés, les gars ont commencé à prendre la bouffe avec leurs copines. Moi, j'ai juste pris un billet de 50 francs. Et l'argent était pratiquement fini. À la seconde pause, les gars me disent que c'est encore moi qui gère. Et je dis non. Moi, je n'ai pas cet argent-là. Mon argent est fini. Toute la semaine, je suis resté du genre. Je partais à pied. Il fallait que mes retours pour partie. Je rentrais. Cette semaine-là, c'est toujours les gars qui me géraient. Après, un des gars me dit que, gars, je vais te dire quelque chose. Quand on marche avec toi, là, on te donne à manger. On t'amène en boîte de nuit. Toi, on ne te fait pas bizarre. Je dis, gars, je veux faire comment? Moi, je me sens vraiment bizarre. Mais je n'ai pas. Est-ce qu'il va aller voler? Je dis, gars. En tout cas, si tu as le cœur, je peux te faire en sorte que tu aies de l'argent. J'ai dit, gars. Si c'est les oui, mystique, mystique là, je ne suis pas dedans. Il a dit, ah, ok. En tout cas, ça va. Je blaguais même. Je voulais seulement voir comment tu allais réagir. J'ai dit, ok. Si c'est le cas, ça va. Alors, j'ai compris. Deux jours après le week-end, les gars m'invitent. Encore. Il y avait une petite fête chez eux. Ils m'ont présenté une fille. Waouh. Elle était vraiment canon. Une fille vraiment. Je ne savais même pas d'où elle sortait. Les gars m'ont présenté la fille. Il me fait comprendre que la fille a vu mes photos. Elle a craqué. Comme ça, 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 comme ça. Il a dit, d'accord, je vais voir la fille. Elle était là, belle, pour télé. C'est comme ça qu'on commence à sympathiser avec la fille. Sympathiser avec la fille. En cause. Il fallait quand même que je fasse quand même sortir la fille. Et je n'avais pas l'argent. C'est la fille qui me faisait plutôt sortir. C'est la fille qui me faisait plutôt sortir. Un jour, la fille m'invitait. Chez elle. Elle a organisé une petite fête chez elle. Elle me demande d'arriver. Quand je viens. Je vois les gars entre. Chaque personne. Lave les mains dans son passé. En entrant leur lave les mains. En entrant leur lave les mains. Quand ils voulaient aussi entrer. Les gars me demandent. Qu'est-ce que tu ne laves pas tes mains? Je dis, c'est pour faire quoi? Je dis, lave tes mains. Non, c'est juste pour aller manger le foufou. Ils m'ont donné. Un mouchoir à table blanc. Je viens nettoyer mes mains. Sans moi, ils ne savaient pas. C'était il y a. Parti comme ça. La nuit, je commence à rêver. Où je me retrouve au milieu des gens que je ne connaissais pas. Les gars, ils font qu'ils versent l'argent sur moi. Après, quand je mets les mains dans la peau. Je reçois l'argent. Ils ne comprenaient rien. J'arrive à l'école. Il y a un petit enfant de 6ème. Vu que je suis allé rester en peau. Je voulais me faire tout seul. J'avais les moules de tête. J'avais l'insomnie. Ils ne parvenaient pas à bien dormir toute la nuit. À cause des couches que je traisais. À la peau, il y a un petit de la 6ème qui vient. Il me dit que mon gars, s'il te plait, je ne vais pas avoir. Je peux manger. Je n'avais que 50 francs dans ma peau. Il dit, petit, voici 50 francs. Tu n'as pas mangé. Il me dit qu'il va manger pour avoir 50 dans le collège ici. C'est comme ça que j'entre en salle. J'avais un bord. Et ce n'est même pas ce qui m'est arrivé ce jour. J'ai dit à un de mes camarades que je vends mon bord. Le gars l'a accepté. Il m'a donné 2000. Je suis parti. J'ai pour le petit. Nous sommes arrivés à la cantine. Je lui ai donné à manger. Quand il finit de donner à manger. Le petit me dit que, grand, pardon. Est-ce que tu peux me chercher à la fermeture des classes ? Il m'a dit OK. Il n'y a pas de soucis. Pendant ce temps, mes amis là viennent me dire. Comment tu es pal pal comme ça là ? Il y a quoi ? Et le gars l'a demandé après toi. Il dit qu'il vient de te revoir. Machin machin machin. Comme ça. Il dit que, ah, j'ai compris. On va se revoir. Je ne sais pas si tu cherches le petit en question à la fermeture des cours. Quand je rentre, je l'accompagne. Il m'a dit que, grand, tu es trop gentil. Il m'a dit qu'il y a quoi ? Parce qu'il était payé à manger. Non, il n'y a rien mon petit. Il m'a dit non grand, vraiment tu es très gentil. Raison pour laquelle je ne vais pas accepter qu'on te fasse ce qu'on veut te faire. Il m'a dit qu'il y a quoi ? Il m'a dit que, n'est-ce pas que tu es parti dans telle maison avec tes amis ? Il m'a dit oui. Tu as lavé tes mains comme ça, comme ça. Il m'a dit oui, comment tu as su ? Il m'a dit que parce que c'est lui le chef de tous ces gens là. Il m'a dit comment ça ? Il m'a dit que tu as fait tel rêve. Et c'était moi le chef qui versait l'argent là. Tu me vois, je suis petit comme ça là. Mais dans ce collège, je suis le chef de beaucoup de personnes. Même des professeurs. Je suis le chef dans les mauvais trucs. Mais juste à cause de ton coeur et ton geste qu'il y a vu. Il y a vu que non, toi tu es très gentil. Mais le problème est que tu as déjà là avec tes mains, avec Lola. Il te faut faire des sacrifices. J'ai dit sacrifice comment encore ? Mais il te faut que non t'inquiète. Ça je vais m'en charger. Ce que l'argent que tu m'as donné que j'ai mangé avec là. C'était ça le sacrifice. Tu as cassé tout ça. Je vous assure. Je suis resté. Hier j'ai dit le petit là. Un petit de... Pas de... Il a eu minimum 11-12 ans hein. 11-12 ans. J'étais glacé. J'étais vraiment glacé. C'est comme ça que je suis rentré. J'ai expliqué tout à un moment. On a commencé à faire les services de prière. Et... C'est comme ça que c'est passé. Vraiment. C'est comme ça. Wow. Vous avez entendu ce que j'ai dit ? Vraiment. Vraiment. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Ça veut dire que... Nous allons à l'école. Nous envoyons à l'école. Nous envoyons à l'école. Croyant qu'ils vont étudier avec des amis comme eux qui cherchent à préparer leur avenir. Alors qu'il y a des gens qui sont là-bas qui veulent compliquer la vie. Ils sont des envoyés du diable. Des envoyés du monde des ténèbres. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les parents doivent vraiment être forts en enseignant à leurs enfants tout ce qu'ils doivent savoir sur le monde spirituel. Si vous pensez que les histoires de Jésus, les histoires des démons et des anges sont seulement réservées aux personnes âgées ou bien de certains âges. Non. Faites très attention parce que le diable initie même les enfants. Même les enfants. Ah. Vous devez comprendre ce que vous devez comprendre d'ici. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est pas terminé. D'autres choses arrivent sur notre bonne notion extraordinaire. Et après-gare dans les exemples des terapontes, déjeuner leur traitementosition ! C'est comme Flauil.